Rendez grâce en d'autres choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Au dimanche 3 novembre à 7h00, l'église de Mizda vous invite à la célébration de sa fête d'action de grâce. Louange, adoration, prestations de groupes musicaux dans la présence du Seigneur. Prédication, sacrifice d'action de grâce. Orateur, le pasteur Pomme Yaira Tengue Boniface et l'évangéliste aux dettes Pomme Yaira. L'église de Mizda, 6 âges de Goumé, en face de l'immeuble La Pampa. Contacte 90 05 80 75 90 95 79 38. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Amen Nous sommes en train de parler du thème qui dit « Marcher dans la volonté de Dieu ». Le mardi passé, nous avions vu quatre choses. Nous avons vu quatre raisons pour lesquelles la volonté de Dieu dans la vie de tout être humain est plus importante que tout et très importante. Sous-titrage ST' 501 Nous avons vu quatre raisons dans les saintes écritures, dans la parole de vie. Amen Nous avions dit la dernière fois qu'aujourd'hui... Nous allons commencer par parler de la volonté de Dieu dans les neuf dimensions. Les bénédictions qui s'y trouvent. Les bénédictions qui s'y trouvent. Alors nous te demanderons d'être à l'écoute. Touche quelqu'un à côté de toi. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la vérité. Et le peu de temps que nous allons faire en sa présence, ce sera une bénédiction pour vous et moi. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Voix de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, toi qui est notre grand pasteur, parle-nous. Parle au travers de nous. Et que Père, à la fin, tu reçoives toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen La volonté de Dieu au premier niveau. La volonté de Dieu est que Que vous et moi, nous soyons pleins de gratitude, que nous lui rendons grâce. Si nous voyons un Thessaloniciens 5, le verset 18. C'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce en toutes choses. C'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'Église. Mais en Christ. Je ne dis pas dans le monde. Ceux du monde peuvent dire ce que bon leur semble. Un de tes frères, de tes amis peut dire ce que bon lui semble. La philosophie du monde est différente. La philosophie du royaume aussi est différente. Alléluia. Amen Alors, dans notre royaume, Lui dit, rendons grâce en toutes choses. Nous avions vu la dernière fois que Celui qui marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toutes choses concourent à son bien. Alors, si tout doit concourir à ton bien. Et donc, tu dois apprendre comment on rend grâce en toutes choses. Quand tu vas en prison. Rends grâce à Dieu. Même si tu as perdu quelqu'un. Il dit, rends grâce. Si tu as perdu de l'emploi. Si les choses ne se passent pas bien. Rends grâce. Quand les choses avancent correctement. Rends également grâce. Voilà ce que dit la parole. Que voilà ce que Dieu aime en Christ. Pensez-y, s'il y a quelqu'un. Qui te fait seulement ce que tu aimes. Oui, mais le qui n'est pas mal. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Pensez-y, comment une telle personne sera dans ton coeur et dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous voyons acte 16, le verset 25. Pour le rendre bref. Paul et Silas. Ils se sont résolus à aller prêcher en Asie. La Bible dit que le Saint-Esprit les en a empêchés. Alléluia. Amen. Et une nuit, ils ont reçu la révélation. La voie du ciel est apparue pour eux. Ils ont vu un homme. Qui est de la Macédoine. Et ce Macédonien était en train de crier. Venez à mon secours, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et quand Paul et Silas se sont réveillés le lendemain. Ils ont compris que le Saint-Esprit leur lance un appel à aller à la Macédoine. Quand ils sont allés à la Macédoine. La Bible dit qu'une jeune fille remplie de l'esprit de divination qui rend donc ses services à tout le peuple de là-bas. Et cela profitait à sa famille. Paul et Silas. Paul et Silas. Durant leur évangélisation au travers de la ville, la jeune fille ne cessait de les suivre. En criant derrière eux, ceux-ci sont des envoyés du Dieu très gros. Écoutez-les, écoutez-leur message. Arrivé un moment lorsque Paul fut fatigué de cela. Paul s'est tourné vers elle et a menacé l'esprit. Et ce démon est sorti de la fille. Et le peuple s'est saisi de Paul. Ils les ont battus jusqu'à profondeur. Jusqu'à en être fatigés. Et en fin de compte, on les a mis dans des liens. Et on les a jetés en prison. Dieu a dit que ce n'est pas sa volonté qu'ils se rendent en Asie. Qu'ils aillent plutôt en Macédoine. Qu'ils aillent pour sauver une famille. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu marches dans la volonté de Dieu, la fin de la personne est toujours glorieuse. La Bible dit que dans la prison, dans leurs liens, dans leurs blessures, Paul et Silas, ils priaient. Et ils glorifiaient Dieu. Ils chantaient des louanges de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons acte 16. 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 Peut-être que tu diras qu'on a parlé de la louange là-bas. Je vais t'expliquer quelque chose. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est pourquoi je sais qu'ils ont fait des actions de grâce aussi. Ils ont rendu grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Bien aimé, seule une personne remplie de gratitude peut louer Dieu. En toutes choses, les actions de grâce précèdent la louange. Par exemple, tu as besoin donc d'avoir cette Bible. Et tu pries Dieu. Et du coup, j'apparais et puis je t'offre cette Bible. La première des choses que tu feras, tu diras, oh merci, merci. Et tu dis Dieu merci. Et quand la personne serait partie ou tu auras tourné le dos, tu vas commencer par te réjouir. Et tu ne vas commencer pas à louer Dieu, pas à danser. Alléluia. Amen. Alors c'est bien aimé, dans cette situation, il continuait de rendre grâce à Dieu. La Bible dit que d'un seul coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Savez-vous ce qu'il s'est passé? Cela veut dire que Dieu lui-même est descendu là-bas. Et comment je sais que Dieu est descendu là-bas? Parce que la Bible dit qu'il se fut un grand tremblement de terre. Sur le mont Sinaï, devant les enfants d'Israël, lorsque Moïse parlait avec Dieu, que Dieu est descendu, la Bible dit que la montagne a tremblé. Alléluia. Amen. Les actions de grâce, c'est une institution qui fait ébranler les choses, qui fait briser les fondements, mauvais fondements, les fondations qui ne sont pas les bords. Et les choses qui sont de blocage quittent. Nous voyons le psaume 50. Le verset cinquième. Le psaume 50. Psaume 50. Alléluia. Amen. Le psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles. Alléluia. Amen. Et le français Bible, la version française parle de mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les actions de grâce, par le sacrifice. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Les sacrifices d'actions de grâce sont une alliance. Alléluia. Amen. Dieu a résolu beaucoup de grandes choses à accomplir dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ceux qui sont des leaders. Dieu a besoin des pionniers. Il a besoin de ceux à qui il va confier des choses véritables. Vérifier vers la Bible. Il va fouiller dans toute la Bible. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que Dieu ne met pas dans les mains de n'importe qui. Il les donne à ceux qui sont en alliance avec lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit. Il demande qu'on lui rassemble ses fidèles qui soient en alliance avec lui par les actions de grâce. Qu'on les rassemble pour quoi ? Que ce soit pour le bien ou le mal. Il y a un mal qui arrive quand on les rassemble eux autres. Il veut faire du bien. On les rassemble. Il y a une différence entre eux et la foule. Alléluia. Amen. Presse de Living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être son chef, son général de guerre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être son pionnier derrière qui les autres vont s'allier. n'étudiant. Tu as dit, qu'il t'喜欢. Th prec lunchen. Qu'il a dit, qu'il n'est pas avec, qu'on nous parle de Dieu dans vingt qui nous sont dans les pays rumours. C'est fondant que Dieu met à l'amour. Il tu a dit que Dieu cherche. Dieu cherche ceux qui sont en alliance avec lui par ce fait. C'est à dire que la chose est devenue son style de vie. Il se tient fermement sur cette fondation. comme sacrifice d'action de grâce. Si nous voyons le verset 22, verset 23 plutôt. Nous allons lire les 22 et 23. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. Prenez donc garde, et connaissez ce mystère, cette alliance, qui est le sacrifice d'action de grâce, pour que je ne déchire. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un soit là pour toi. Celui qui est de l'alliance, il a toujours quelqu'un qui le délivre. Écoutons le verset 23. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Il me glorifie. Alléluia. Amen. Presse de l'Avignon. Alléluia. Les actions de grâce, c'est une manière d'honorer, de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. L'honneur, la gloire, le respect que tu donnes à quelqu'un. C'est ce qui définira le niveau où tu l'as placé dans ta vie. La valeur que tu lui accordes dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a dit celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Et nous, Samuel, si nous voyons un Samuel, un Samuel 2, verset 30. Il y a quelque chose de très important là-bas. le verset 30. La parole de vie nous dit, Alléluia. Amen. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Savez-vous à qui Dieu est en train de dire ça? Nous, c'est au grand sacrificateur Élie et à sa famille. Dieu a dit, j'avais dit, que ta maison et la maison de ton père vous marcheriez devant moi à perpétuité. Vous serez les premiers leaders. C'est vous qui seriez mes sacrificateurs. C'est vous qui seriez mes sacrificateurs. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Mais écoutez. Alléluia. Amen. Mais bon, je vous remercie. Et maintenant, dis le Ténel. Mais bon, je vous remercie. Après, je vous remercie. Et maintenant, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et là, je vous remercie. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Amen. Le sacrifice d'action de grâce. Nous venons de le voir dans le livre des Sommes disant que celui qui le fait glorifie Dieu. Et nous voyons donc dans le livre de Samuel, il a dit que Dieu dit qu'il honorera celui qui l'honore. Et celui qui le méprise, il sera méprisé. L'ingratitude, le manque d'action de grâce est une manière de mépriser Dieu. L'ingratitude fera en sorte que même la prophétie de Dieu, ce que Dieu a dit te concernant, il va l'annuler. Eh bien, il a dit, j'avais dit que je ferai si et ça dans ta vie. Mais maintenant, loin de moi. Car celui qui ne rend pas grâce. Bien aimé, si Dieu veut glorifier quelqu'un, pensez-y. Je me rappelle, il y a un roi dans la Bible. qui est avec son gouverneur qu'on appelait Hamman. Avec un autre serviteur qu'on appelait Mardoché. Le roi a posé la question donc à son premier ministre, si le roi veut glorifier quelqu'un, comment est-ce qu'il peut le faire? Le premier ministre a répondu en disant roi, pour glorifier quelqu'un, un autre, ton truc que tu vas lui mettre au pied, ton amour, et qu'on le revête des habits d'or. Que ta voiture que toi seul tu conduis, je suis en train de paraphraser prend un chauffeur et que le chauffeur conduise la personne et qu'on crie des fanfares devant lui. Et le roi a dit à son premier ministre celui que je veux plutôt glorifier c'est ton ennemi Mardoché. en basif en basé. En basé, il faut faire comme ça. Bien aimer si Dieu veut te glorifier peu importe combien tu es méprisable, peu importe combien on dit que tu es en retard, peu importe combien on dit que c'est fini que tu ne mérite que tu ne mérites pas certains niveaux. Hallelujah. Amen. Regardez comment un roi qui a pris un berger dans la brousse pour le transformer en gouverneur. Il a pris une prostituée. qui est devenue la lignée de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Les actions de grâce donnent l'honore à la personne. Nous allons continuer pour vous la prochaine fois. Je voudrais te donner deux bénédictions. La prochaine fois nous allons encore te donner deux bénédictions qui s'y trouvent. La première bénédiction qu'il y a dans les actions de grâce. Les actions de grâce donnent à la personne une place dans le royaume de Dieu. Nous voyons Matthieu 7 le verset 21. Dis là-bas écoutez attentivement verset 21. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Le temps me fait défaut. Nous ne pouvons pas dire tous les deux. Nous pouvons vous dire que les actions de grâce cela accorde de la place à la personne dans le royaume de Dieu. La personne obtient un trône d'honneur depuis le ciel. Que Dieu te bénisse ce soir. Nous vous rendons grâce ce soir que... Je ne suis pas venu seul sur l'antenne. Je suis venu avec mon aide que Dieu m'a donnée il y a plus de 30 ans. Après que nous aurons fait confesser Jésus avec toi Elle va te transmettre un message très important en une minute. Je vais écouter ce message et tu veux donner ta vie à Jésus. Répète après moi Seigneur Jésus Je te donne mon âme mon Seigneur et mon Sauveur Accorde-moi l'Esprit Saint que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi Amen Tu as fait cette prière avec nous Alors je te dis félicitations Tu as pris la bonne résolution Cherche un lieu où la parole de vie est annoncée Va te donner à l'église là-bas Va te montrer au pasteur Va te montrer Nous nous sommes à Adjidogome Où tu quittes Lomé pour Adjidogome Ouzangéra pour Adjidogome Si que tu vas dans la chapelle des familles Tu seras descendu au carrefour Où tu demandes où se trouve l'immeuble Le portail de l'immeuble La porte de l'église se font face Alléluia Le mercredi Nous sommes à l'audience de 9h à midi Et les dimanches à partir de 7h le burt commence Alléluia Je vous bénisse Le nom de Jésus Je vais donner l'opportunité à ma moitié Alléluia Alléluia Pour l'homme de Dieu Pour l'homme de Dieu Mon très cher et pour le prophète pour me Pour l'homme de Dieu Au revoir Ce soir Je crois que nous avons écouté beaucoup de choses concernant les actions de grâce ou la célébration d'actions de grâce Que Dieu te bénisse, toi, un fidèle auditeur, cette nuit. Cette nuit, je suis spécialement venu pour lancer cet appel et pour vous avertir de ceci. Pour la fête des actions de grâce que célèbre Emisda. Pour la fête des actions de grâce que célèbre Emisda. Pour ceux qui arrivaient à capter cette fréquence de la télévision JVA et que vous nous suivez, lançons donc cette invitation à venir se joindre à nous le 3 novembre. Donc le 3 novembre, le dimanche, dans la matinée, à 7 heures, viens avec ton sacrifice d'action de grâce pour montrer que tu crées l'éternel. Mais ça ne sera pas facile, ça sera fantastique et brutal. Dieu vous bénisse, vous tous qui allez participer à cette célébration avec nous, parce qu'après la célébration, il y aura à manger, à boire, à glorifier le Seigneur. Alors comprenez juste que la volonté de Dieu est qu'on lui rende grâce. Et Mathieu a dit, je te le rappelle encore avant de partir. Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Viens, nous allons faire sa volonté Tu vas voir notre numéro de téléphone A l'écran Que Dieu vous bénisse Shalom, shalom, shalom Bye bye